Musique Bonjour, nous sommes ici pour inscrire son prénom sur un papier avec son nom de famille et sa classe. Après il y aura une tombe là ce midi et celui qui sera pioché gagnera un porte-clés. Il y aura 50 porte-clés à gagner. Musique Le projet a été créé par Madame Chantob, professeure de SVT, et Madame Gégo, professeure d'espagnol. Donc le projet est bilingue, c'est pour ça que sur les papiers il y a écrit en espagnol et en français. Musique Les portes-clés ont été créées par les élèves de 5e lors de séances en co-intervention avec moi-même, Madame Gégo, professeure d'espagnol, et Madame Chantob, professeure d'SVT. Il traite donc d'un conseil dans l'alimentation en espagnol. Et ces conseils ont été mis sur une image représentant ce conseil. Par exemple, j'ai avec moi Anaï qui a personnalisé un porte-clés, si tu peux l'expliquer. Alors moi mon porte-clés, dessus il y a un cœur fait en fruits et légumes et au milieu il y a écrit un conseil en espagnol. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de conseil ? Eh bien, par exemple, il y a hacer deporte los todos días. Todos los días, si. Et ça veut dire faire du sport tous les jours pour mieux être enfant. Voilà, merci d'avoir suivi notre reportage sur le tirage de sort des porte-clés. Ces porte-clés sont conçus pour donner des conseils en espagnol sur l'alimentation. Et pour l'occasion, nous avons choisi la journée internationale de la santé. Rendez-vous la semaine de la rentrée des vacances d'avril pour le tirage de sort. Adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada